Coucou à tous, donc aujourd'hui je souhaitais vous faire une vidéo sur les flammes jumelles, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait, justement pour vous parler de cette relation qui vient totalement bouleverser votre vie et qu'à un moment donné on devient un petit peu complètement dingue, il faut le dire, et qu'on se demande justement qu'est-ce qu'on doit faire, abandonner cette relation ou continuer. C'est vrai que je rencontre actuellement beaucoup de personnes en fait dans cette situation où leur vie est totalement chamboulée et ils ne savent plus quoi faire, ni où aller, ça vient totalement chambouler leur repère et les perturber de façon plus profonde d'eux-mêmes, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur, et quoi faire justement. Et on est justement actuellement dans des énergies planétaires qui fait que tout nous demande en fait de changer, de casser nos vieux schémas, de tout transmuter, de tout épurer. C'est vrai que les flammes jumelles sont là justement pour transformer, se transformer, et par là même transformer aussi les personnes qui les entourent et le monde. Voilà, il y a quand même une mission commune d'apporter de la lumière sur ce monde. D'où justement cette sensation qu'à un moment donné tout s'effondre, mais pour renaître. Et c'est vrai que ce n'est pas facile, mais c'est en même temps des choses à accepter. Alors c'est vrai que du côté, voilà, c'est une rencontre que vous avez peut-être faite il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a je ne sais pas, quelques années ou quelques mois, ou quelle que soit la période où vous avez fait cette rencontre, ou alors quelqu'un que vous avez connu il y a très longtemps, que vous avez perdu de vue parce que vous avez fait votre vie. J'ai beaucoup de personnes comme ça actuellement qui ont fait leur vie et justement elles retrouvent leur flamme jumelle et paf, ça vient tout, leur vie vient totalement exploser et ça génère vraiment beaucoup, beaucoup d'angoisse. Il faut savoir qu'on est quand même dans l'ère du verso. Cette ère du verso nous demande de lâcher l'ère du poisson qui était l'ère de l'avoir, justement pour aller vers l'ère de l'être, qui est de lâcher justement toute forme de dépendance, quelle qu'elle soit, qu'elle soit affective, matérielle, toute forme d'addiction et d'aller justement vers une complétude, vers l'autonomie, la liberté. L'ère du verso c'est Uranus, c'est la liberté, c'est l'indépendance. Et en fait, l'ère du poisson nous a mis dans quelque chose d'une forme de prison où il fallait avoir une belle famille, une belle voiture, une belle maison. C'est ce qui permettait justement de sentir qu'on était construit dans et au travers de quelque chose, de l'avoir pour nous sentir bien. Aujourd'hui, tout ça en fait, c'est en train d'exploser. Depuis 2012, depuis qu'on est rentré dans l'ère du verso, la rencontre des flammes jumelles ou de votre flamme jumelle, ça vient aussi foutre un grand coup dans tout ce que vous aviez construit. Parce que justement, vous êtes censé ne plus, si vous vous éveillez, ne plus être dans cette volonté d'avoir, mais d'être avant tout, d'incarner qui vous êtes déjà. Donc, c'est vrai que ça vient chambouler nos repères, ça vient bouleverser votre vie et à juste titre, vous rendre un petit peu fou. Il faut savoir que même si vous avez l'impression que vous allez tout perdre, que tout va être détruit, que vous ne savez pas où vous allez, c'est bénéfique justement pour retrouver votre essence. Retrouver qui vous aide vraiment, vous reconnecter à votre âme, à vos aspirations profondes, à vos rêves. Parce que tout ce que vous avez pu construire, que ce soit un mariage, que ce soit tout ce que vous avez, c'est une illusion en fait, tout ça. Ce n'est pas la réalité des choses. Ce n'est pas ce que veut forcément votre âme et ce n'est pas forcément votre chemin de vie et ce que vous étiez amené à incarner aujourd'hui. Surtout en tant que flamme jumelle, puisque vous avez une mission quand même d'éveil des personnes autour de vous. Une mission aussi d'apporter de la lumière ensemble. Et ce n'est pas vraiment aussi, mais c'est vrai que la réunion va amplifier tout ça. Donc, c'est vrai qu'il va falloir à un moment donné lâcher tout ce que vous possédiez. C'est vrai que ça vient un peu mettre un grand coup de pied dans tout ce que vous possédiez, vos possessions. Ça vient en fait tout... Et c'est vrai qu'on est tellement dans ce monde encore de l'avoir quelque part, où il y a seulement un petit noyau de personnes qui s'éveille spirituellement. Et ce n'est pas facile de lâcher en même temps. C'est vrai que moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Mais attendez, je ne peux pas tout lâcher. Je suis mariée depuis 30 ans, 20 ans. J'ai des enfants, qu'ils soient mon petit ou grand. J'ai une maison. J'ai construit quelque chose. J'ai construit quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer si à un moment donné, je prends la décision de quitter tout ça ? » Les personnes en fait ont peur de se retrouver toutes seules, peur de l'inconnu. Peur de perdre. Mais c'est avec cette capacité en fait d'accepter de perdre, d'accepter que tout soit chamboulé et en même temps de perdre, que toutes ces bases s'effondrent. On est un petit peu dans ce que je disais, la pleine lune qui arrive hier, ce que je disais. C'est un petit peu comme une tour qui gronde, où on sent qu'en fait les fondations sont en train de bouger. Et paf, la tour, au bout d'un moment, elle s'effondre parce que tout ce qui était des fondations n'était pas forcément solide, parce qu'elles n'étaient pas forcément alignées avec qui vous êtes vraiment. Et plaf, à un moment donné, une rencontre, notamment la rencontre de votre flamme jumelle, va faire que, plaf, en fait, la tour, elle s'effondre. Et là, vous vous retrouvez face à vous-même en vous disant, oh là là, mais qu'est-ce que je fais ? Et on s'accroche, en fait, on s'accroche à ces fondations-là qui existent encore, mais quelque part, la tour n'est plus là. Et en même temps, on sait très bien dans son cœur que on doit aller vers autre chose, mais c'est super difficile, quoi. Et c'est ce que tout le monde vit actuellement. On est dans une transition. On est dans cette transition, dans ce tunnel noir avec la lumière au bout. Mais même, en tous les cas, si on voit la lumière au bout, on est quand même dans ce tunnel. Et on se débat un petit peu en se disant, mais où est-ce que je vais ? Voilà, quoi. Et ça chamboule toute une vie. Ça chamboule aussi la vie de personnes autour de vous, que ce soit vos enfants, que ce soit votre entourage proche, les amis, qui, à un moment donné, ne vous reconnaissent pas forcément. Parce que c'est vrai que cette relation vient travailler à plusieurs niveaux. Elle vient travailler au niveau d'effondrement. C'est vrai qu'il y a toute cette sécurité, en fait. À un moment donné, on a construit une sécurité. La relation flamme jumelle, plouf, elle vient un petit peu déstabiliser toute cette sécurité, mais parce que vous n'êtes pas aligné avec ce que vous êtes venu vivre aujourd'hui sur Terre. Et c'est la liberté, en fait. Donc, c'est vrai que c'est important de lâcher prise, en fait. Et de vous rendre compte que pour aller vraiment vers ce que demande votre âme, c'est-à-dire vers cette liberté, vers cet épanouissement, vers, comment dire, vers cette autonomie, vers cette indépendance, vers cette unicité, vers cette complétude intérieure, à un moment donné, il faut lâcher. Il faut lâcher, il faut lâcher cette dépendance matérielle, il faut lâcher cette dépendance affective. Il faut admettre que le passé, c'est quelque chose qui n'existera plus. Même si vous le gardez en vous, ce passé, à un moment donné, il faut le lâcher. Il faut le lâcher, sinon vous allez vous rester dans des vieux schémas qui vont vous bloquer dans votre avancée. Et à un moment donné, de toute façon, la vie, elle va vous foutre des claques pour vous dire, attends, là, t'es pas dans ton chemin de vie, quoi. Donc, c'est vrai que cette relation va faire que votre vie va être bouleversée et ne reviendra jamais plus comme avant. C'est ça, en fait, à un moment donné, il faut l'admettre que ça ne reviendra jamais plus comme avant parce que quelque part, on va quand même s'accrocher en se disant, je voudrais que ça revienne comme avant. J'étais bien avant, c'est ce que des personnes me disent, mais j'étais bien avant cette rencontre-là. C'est pour ça que certains disent, je voudrais faire la rencontre de ma fleuve jumelle, mais d'un autre côté, c'est assez sport quand même, il faut se le dire, c'est pas de tout repos, ça vient pointer vos ombres, ça vient vous les mettre en pleine tête, vos blessures, vos peurs les plus profondes, elles remontent comme ça et du coup, vous n'avez pas quoi en faire et c'est vrai qu'on vous demande, ce qu'on vous demande, c'est vraiment tout ce travail à faire sur vous-même et à transmuter, transmuter pour justement vous libérer et aller vers du mieux. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui passent ce passage en fait où tout est vraiment bouleversé. Donc moi, je vous ai envoyé plein de lumière et d'amour justement pour passer ce moment vraiment difficile dans vos vies actuelles et de vous dire que même si ce passage-là il est vraiment très difficile et très compliqué, au bout il y a la lumière et il y a la paix et il y a l'amour et surtout il y a vraiment de très belles choses parce que vous êtes vraiment de très belles âmes toutes les personnes que je rencontre c'est vraiment de très belles âmes de très belles personnes vous ouvrez vraiment à des dimensions célestes et c'est ce qui va faire que le monde va changer donc même si du point de vue pour vous voilà votre vie est bouleversée donc c'est vrai que du point de vue individuel ça paraît complètement voilà on se dit mais c'est pas possible il y a même des personnes qui ont des idées noires à des moments parce que on voit pas la possibilité en fait on voit pas le bout du tunnel mais ce bout va arriver à un moment donné et on doit passer justement par des par ce passage super compliqué pour aller vers autre chose donc voilà je voulais faire ce petit message aujourd'hui et simplement pour vous dire que que voilà vous êtes pas seul vous pouvez demander aussi de l'aide à vos guides faites de la méditation ça c'est super important ces méditations vous permettent de transmuter transmuter tout ce que vous vivez actuellement qui sont vraiment pas faciles on est quand même dans un carré de Uranus noeud nord et ça vient complètement chambouler vos repères alors c'est vrai que tout le travail ça peut être du côté du chaser ou du runner mais c'est vrai que les chasers ont quand même pas mal travaillé sur eux pas mal vécu de choses difficiles et c'est vrai qu'en ce moment on se rend bien compte que c'est quand même du côté des runners que ça vient pas mal perturber les choses et voilà quoi donc mais après ça dépend aussi de vous en êtes dans votre relation et et de votre du moment de votre rencontre et de votre capacité aussi à avancer à travailler sur vous et on a le temps aussi on n'est pas non plus on a le temps pour nous aussi on n'est pas non plus hyper pressé quoi parce que c'est vrai que les chasers ils sont hyper impatients et ils voudraient que tout soit que tout soit réalisé tout de suite dans l'instant et c'est pas forcément possible toujours notamment pour le runner donc il faut aussi cette cette harmonie cette paix cette entre les deux pour que pour que les choses se fassent en temps voulu et et tranquillement et dans l'apaisement et le calme et et voilà donc je pense pas que je referai de vidéo avant Noël donc du coup je vous souhaite un joyeux Noël je vous fais plein de bisous et je vous souhaite plein de courage pour cette relation qui est ouais qui est qui est quand même vraiment pas facile mais mais qui va vous amener vraiment vers de très très belles choses les énergies vont dans ce sens là donc à un moment donné ça va ça va bouger ça va ça va changer quoi on va pas rester dans le tunnel tout le temps voilà mes flammes je vous fais plein de bisous et je vous dis bah à l'année prochaine à toi à bientôt